Je vous laisse finir de vous installer. On va passer à la séquence des duos. Ce format a été imaginé, ce sont des duos d'acteurs, c'est-à-dire un professionnel du tourisme et une entreprise qui a développé une solution innovante. Ils vont faire un retour d'expérience sur leur collaboration. Pour le premier duo, j'accueille Pascal Feigné, le directeur général de Yellow Village Les Grands Pins à Lacanau-Océan, et Geneviève Marais, la CIO de Aquatech Innovation. Bonjour. Pascal Feigné, je dirige un camping à Lacanau. Alors, c'est un camping, vous connaissez, je pense, Lacanau-Océan. On est au bord de l'océan, à 350 mètres de la plage. On est un gros établissement. Et puisque... Je vais aller là-bas. On a plus de 600 emplacements, dont 271 locatifs. Je précise qu'aucun n'est climatisé. Ça fait... Quelquefois, ça pose des problèmes pour les clients, mais on résiste encore un petit peu. On offre des ventilateurs, on leur conseille d'ouvrir les fenêtres. Ça marche aussi. Et on garde toujours 336 emplacements, donc la moitié du parc, parce qu'un camping, c'est un camping, c'est un choix aussi perso, d'avoir toujours cette partie camping. C'est peut-être un petit peu plus sympa et c'est la nature même de l'établissement. On a fait une extension l'année dernière de 4 hectares. Et maintenant, on accueille 2300 personnes jour. 75% sont des familles avec enfants. On a une très, très forte clientèle fidélisée avec pas mal d'enfants. Et on est ouvert du mois de mai à septembre. Et on a plus de 110 employés en haute saison qui sont tous logés. Alors s'il y a des personnes du conseil régional, je voudrais les remercier, puisqu'ils nous ont aidés par une petite subvention, même une grosse subvention, pour acheter des mobilhommes et imaginer un village des saisonniers avec tous les services possibles, de la lingerie, etc., pour qu'ils se sentent bien. J'ai pas mis de boîte de nuit. La Cano, sans... On a une vingtaine de permanents. Aussi, on essaie toujours de... d'avoir des CDI, de plus en plus de CDI. Et ça devient... C'est quelque chose de très compliqué. Mais on y travaille. C'est un camping qui n'est pas récent, puisqu'il est né en 1963. Et c'est une affaire familiale. C'est-à-dire que je gère avec mon épouse et mon fils, qui est là, et qui s'occupe de toute la partie restauration. C'est un camping qui fait plus de... 10,8 millions de chiffre d'affaires à l'année dernière. Donc c'est une grosse machine qui est en train de... qui continue à monter en puissance. Et vous allez voir que les... Ça monte en puissance. Les infrastructures sont importantes. Et donc il faut forcer encore un petit peu sur beaucoup de choses. Des labels, juste, c'est pas pour faire le malin. Mais c'est pour montrer un petit peu la philosophie de l'entreprise que j'essaie d'insuffler depuis une trentaine d'années. Bon, qualité tourisme, ça fait partie de la charte Yellow Village. On est franchisé. On est indépendant, mais franchisé. On a une marque qui s'appelle Yellow et qui nous permet de faire toute la communication. Mais les deux choses importantes, c'est l'écolabel. Ça fait plus de 15 ans qu'on est écolabelisé. C'est une démarche qu'on a renouvelée encore cette année. Et la personne de l'AFNOR est venue et a dit, mais écoutez, c'est super. Parce qu'en fait, chez vous, on a l'impression que ça marche tout seul. En effet, ça marche tout seul. Enfin, ça a mis 15 ans. Donc tout le personnel est bien éduqué. Tout est fait pour qu'on respecte l'écolabel. Et donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont faites et qu'on est peut-être précurseur. Enfin, on a démarré une... un début de RSE. Alors c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on progresse. Là aussi, je préfère prendre le temps de le faire et d'y aller petit à petit et d'aménager l'entreprise pour que... ben, on soit dans le respect social et environnemental. C'est 9215 séjours du mois de mai au mois de septembre, 226 000 nuitées, ce qui est beaucoup, avec une durée moyenne des séjours de 12,5 nuits. Donc vraiment, c'est des longs séjours. Et on a beaucoup de touristes du nord de l'Europe qui viennent, qui posent leur voiture et qui après sont en vélo dans tout la canot. Alors un petit... 45% d'Allemands, on le disait tout à l'heure, une personne disait tout à l'heure, quelquefois, le touriste est pas forcément respectueux, il fait des choses chez lui qu'il ne fait pas ailleurs. Donc ça, c'est un problème. Et en termes de communication, quelquefois, il faut être un petit peu dur avec nos clients, mais on l'est et ça se passe très bien. Donc le thème, c'est la consommation d'eau. Je vous ai amené ma facture d'eau. Voilà, il y en a pour 211 000 euros pour l'année 2022-2023. C'est quand même 2% du chiffre d'affaires. Ça commence à être important. Et avec 66 000 m3 d'eau, ce qui est un chiffre, quand on rapporte aux nuités, à 293 litres d'eau par jour et par personne, ça tique. En principe, une personne à la maison consomme... Enfin, c'est 150 litres. C'est déjà beaucoup, mais là, 290, c'est waouh ! Donc la réflexion, l'argent, c'est une chose, mais comme je dis souvent à mes salariés, les conflits de demain, c'est pas forcément le pétrole, ça sera l'eau potable. Bon, j'aime pas avoir raison, mais là, un petit peu, malheureusement... Donc la réflexion, ça va être l'eau potable, OK, on ouvre le H24, on ouvre le robinet, c'est super, il y a de l'eau qui coule. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut réduire au fur et à mesure cette consommation ? Donc on a dit, il y a déjà quelques années, stop. Notre objectif, c'est que d'ici 2030, c'est réduire de 25% la consommation d'eau potable. C'est un sacré challenge. Parce que quand un camping, pour ceux qui connaissent, qui est né en 1963, mon beau-père a fait des choses, a tiré des tuyaux, il n'y a pas un plan. Il n'y a pas un compteur. Il n'y a pas une vanne. Donc, bon, aujourd'hui, il y a des fuites. Et donc le but du jeu, c'est de travailler avec mon fils, tractopelle, on creuse, on regarde où sont les tuyaux et on essaie un petit peu de mapper la chose. Donc c'est toute la cartographie des réseaux, monitoring de tous les compteurs d'eau. Chaque compteur d'eau, des principes, alors pas jusqu'au mobilum, on n'est pas allé jusque là. Mais déjà, les gros consommateurs, la piscine, le compteur général, les sanitaires, tout ça, il y a un monitoring journalier. Ça nous permet, tout simplement, de valider et de voir s'il y a des fuites et où sont les fuites. En gros, le travail sur l'arrosage. On l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on veut avoir des beaux établissements, il faut arroser, mais donc il faut essayer de le faire intelligemment et que l'eau potable n'est peut-être pas le meilleur moyen d'arroser toutes les plantations. Enfin, les eaux de piscine où, ben là, c'est pareil, on a des parcs aquatiques, c'est des milliers de mètres carrés, il y a des centaines de mètres carrés d'eau, de mètres cubes, une grosse déperdition, mais des fuites parce que les structures, elles vieillissent, les bassins ont 15 ans, donc il faut travailler pour... Aujourd'hui, on est en plein de travaux, on est en train de refaire toute l'étanchéité des bassins, il y en a pour 500 000 euros, on est en train de refaire toute la filtration parce qu'on s'est aperçu qu'on perdait 50 mètres cubes d'eau par jour au piscine. A partir de 2025, on souhaite avoir de recycler les sanitaires, au niveau des sanitaires, les douches dans les mobilhommes, les eaux des WC et une sectarisation des arrivées d'eau pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est fuite. Non, mais c'est bon. J'avais dit que j'étais bavard, donc on commence par quoi ? Par faire les relevés, l'éducation des clients, réduire le débit, réduire les consommations, c'est tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a plein d'offres pour l'arrosage programmable avec des écouteurs et le nettoyage des cottages à la vapeur sèche qui nous a permis de beaucoup, grâce aux subventions de l'ADEME aussi, de réduire beaucoup la consommation en eau pour le nettoyage des mobilhommes. Cartographier les réseaux, voilà, il y a des tuyaux partout. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui depuis quelques années, on récupère un grand projet, récupérer toutes les eaux de pluie. Donc, on a la possibilité, on a commencé par mettre un grand bac de 40 mètres cubes où toutes les eaux arrivent là. On vient d'en rajouter encore un de 30 mètres cubes cette année. Ce n'est pas très joli, ce sera caché, mais ça permet, pour sectoriser, pour pouvoir arroser toutes les plantations, faire le nettoyage des places du village, etc., avec de l'eau, soit de puits, ou, et c'est là où va intervenir la petite cerise sur le gâteau, mais, on récupère les eaux de vidange des filtres de piscine. Deux solutions. Soit on traite par un système aquapool qui va vous être présenté les eaux de piscine pour pouvoir être réinjectées dans le système et s'il y a un trop-plus, un trop-plein, tout ça, ça part pour arroser toutes les plantations. Ce système, je vais laisser la parole, ça fait trois ans qu'on travaille avec, ça fonctionne, on apprend, ensemble, c'est ça qui est très important. On est passé de retraiter 20 mètres cubes par jour, 40 mètres cubes par jour, et aujourd'hui, l'objectif de traitement, c'est 80 mètres cubes d'eau par jour pendant toute la saison. C'est énorme. Bonjour à tous. Donc je vais prendre vite le relais parce qu'on avait 10 minutes à nous deux, Pascal. Je vais essayer de vous le synthétiser en deux petites minutes et puis je vais dire que je me tiens à votre disposition sur le reste de la journée. Donc l'aquapool, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais Pascal l'a bien expliqué, c'est un système qui permet de traiter les eaux de rinçage de filtres. Donc on vient s'intégrer en fait dans le local technique, mais on n'interfère pas avec le local technique. Ça veut dire qu'avec un système de bypass, on sécurise les installations actuelles. Et l'objectif est de pouvoir évoluer avec le camping. Dans le cas de Pascal sur le camping des Grands Pins, il y a une évolution sur les bassins et au fur et à mesure, on raccorde les bassins eux-mêmes pour pouvoir faire profiter à l'ensemble de tous les bacs tampons, je dirais, puisque c'est là où on réinjecte notre eau recyclée. Donc je me répète, l'eau de rinçage, on vient la récupérer dans une unité de stockage. Ensuite, après le stockage, dès l'instant que les bacs tampons appellent de l'eau, eh bien on traite l'eau et on vient la réinjecter dans le bassin lui-même. Donc le camping des Grands Pins que Pascal a présenté, mais je voudrais faire un petit mot sur Aquatech qui est donc une start-up qui est basée à Montpellier. On est une start-up de la Green Tech et on est engagé dans la protection de la ressource en eau pour agir sur plusieurs solutions. Tout d'abord, collecter les eaux usées. L'enjeu, quand on parle d'eau et d'économie d'eau, c'est de pouvoir récupérer les eaux usées. Tous les endroits ne sont pas accessibles très facilement ou ne peuvent pas avoir recours à des solutions simples. Donc on a des solutions innovantes, brevetées, qui permettent d'aller chercher les eaux usées où qu'elles se trouvent, même dans des endroits très contraints. Ensuite, le traitement. Je ne vais pas faire grand état là-dessus. C'est le traitement pour remplir son devoir d'assainissement et de se mettre en accord avec la réglementation sans polluer l'environnement. Et après, les eaux usées, tout ce qui concerne le recyclage des eaux usées grises. Et pour finir, le digital. Je vais faire une petite aparté sur le recyclage. Là, on vous a présenté le rinçage des eaux de piscine. Mais vous avez, aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, la réglementation qui est en pleine évolution. Et nous avons déjà, nous, des solutions qui vont maintenant pouvoir être mises en place pour recycler les eaux usées pour les arrosages espacaires, mais aussi pour récupérer les eaux des douches, des lavabos, pour alimenter les chasses d'eau. Donc les solutions, elles ne manquent pas. Elles ne manquent pas d'arrivée pour faire face à la pénurie d'eau qui est là. Et je crois que l'enjeu est de pouvoir rester très à l'affût de toutes ces solutions qui sont là parce que la techno avance plus vite que la réglementation. Mais la réglementation va être là et va pouvoir répondre. Donc voilà, tout l'enjeu de ce discours, il est pour dire que le cycle de l'eau, on doit pouvoir le rendre virtueux sur une exploitation telle qu'un camping ou pour monsieur dans le cadre d'un parc de loisirs. C'est possible. Dès l'instant que vous êtes des gros consommateurs d'eau dans le cadre de votre activité, il faut avoir ce réflexe de dire comment je peux faire pour économiser l'eau. Donc déjà, en effet, aller chercher les eaux usées possibles, pouvoir les traiter et pouvoir les emmener à leur destination pour leur donner une seconde vie. Là-dessus, s'ajoute tout le volet digital. Pascal l'a dit, les compteurs connectés sont hyper importants. On a aussi une solution, la Quadata, qui permet de suivre la consommation d'eau, mais pas seulement, c'est de rendre l'exploitant actif avec l'outil et d'avoir un véritable outil de pilotage pour interagir et faire face à ce changement de manœuvre qu'il y a souvent les étés et qui oublient la mémoire technique et qui est un véritable enjeu pour le suivi technologique des systèmes. Voilà. Juste un petit mot pour finir. Nous sommes labellisés par le ministère de la Transition écologique et nous sommes dans une démarche verte très engagée puisqu'on est aussi labellisés par l'OFB en tant qu'entreprise engagée pour la nature. Merci. Merci. Vous voulez conclure, Pascal ? Juste, ça marche. c'est important. Merci, Pascal. Merci. Merci à tous les deux. Pour le deuxième duo, j'appelle du coup Camille. Alors, attends. Je ne vais pas me tromper. Lacoste-Massiac, la responsable communication de Maison Faber-Lacombe et Élise Baron, la fondatrice de Sfig. Bonjour à tous. Je suis Camille Lacoste-Massiac, responsable de la communication de la Maison Faber-Lacombe. Nous sommes un groupe de restaurants situés à Bordeaux-Yangironde. On en a dix actuellement. Voilà. Et aujourd'hui, je vais plus précisément vous parler du 7 restaurant panoramique qui est situé juste ici à la Cité du Vin au 7e étage. Là, on vous a mis quelques belles photos du lieu. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide du 7. Par sa position au 7e étage, on a une très belle vue panoramique sur tout Bordeaux à 180 degrés. À la carte, nous avons des produits de saison. Nos chefs travaillent avec des produits régionaux. Et au niveau de la carte des vins, on a une belle sélection universelle de vins de Bordeaux, de France et du monde. Et maintenant, je vais laisser Élise se présenter. Bonjour à tous. Élise Baron, cofondatrice de FIG. Nous, on a créé FIG il y a 3 ans autour de la volonté d'accompagner la transition de la restauration commerciale. Le constat qui est à l'origine du projet, c'est avant tout l'impact de l'alimentation sur la planète. Aujourd'hui, il y a 26% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à notre alimentation. L'alimentation, c'est donc un des leviers les plus puissants sur lesquels on peut agir. Et bien évidemment, les restaurateurs, ils ont un rôle à jouer fort dans cette transition alimentaire. Ils sont au contact de leurs clients toute la journée. Ils peuvent donc les entraîner dans cette transition alimentaire et vraiment être des ambassadeurs de l'alimentation durable. Pour autant, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont beaucoup de pratiques opérationnelles, très peu de temps et donc ils ont absolument besoin d'être soutenus dans cette démarche. Alors c'est vraiment notre mission que d'être à leur côté pour les aider à mettre en place des démarches qui soient éco-responsables et rentables. Donc on a développé un accompagnement qui va s'adresser à tous les restaurateurs, quel que soit leur niveau de motivation et leur niveau d'engagement. Pour les restaurateurs les plus débutants, on propose des programmes de sensibilisation. C'est des programmes qu'on va donner en partenariat avec des acteurs du territoire. Par exemple, en ce moment, on travaille à Montpellier sur un quartier prioritaire pour aider des restaurateurs type Kebab à mettre en place des démarches éco-responsables. Ensuite, pour les restaurateurs qui veulent aller plus loin, on fait des diagnostics d'éco-responsabilité qu'on base toujours sur l'empreinte carbone pour que les restaurateurs puissent vraiment voir où sont ces enjeux et qu'on puisse mettre en place une démarche qui soit la plus efficace possible. Dans le cadre de ces diagnostics, bien évidemment, on va proposer des plans d'action toujours dans une approche coût-bénéfice et on va faciliter la mise en oeuvre avec des ressources qu'on a pu développer depuis trois ans vraiment au contact des restaurateurs qui vont les aider à trouver les bonnes solutions rapidement. En bout de démarche, on a créé un label qui permet de valoriser les restaurants les plus engagés et pour pouvoir également faire rayonner les projets en interne, on fait également de la formation qui va permettre d'embarquer toute l'équipe dans la démarche. On a eu la chance de travailler avec le CET. Camille, je te laisse peut-être la parole pour parler de comment on s'est rencontrés et quelles sont les problématiques. Alors du coup, historiquement, nous, à la maison Faber-Lascon, dans tous nos restaurants et notamment au CET, nous avons toujours fait attention au choix de nos produits, d'avoir des bons produits, des fournisseurs régionaux pour tous nos approvisionnements. Mais c'est vrai qu'on se posait la question notamment avec le CET de comment aller plus loin et comment faire mieux dans notre démarche éco-responsable. Et je trouve qu'à cette même période, on était en train d'attaquer avec la Brasserie Bordonesse qui est notre restaurant dans le centre-ville de Bordeaux, rue Saint-Rémy, la démarche d'excellence environnementale avec l'ADEME. Donc on se posait vraiment ces questions et c'est vrai que quand on est restaurateur, de trouver tout seul les bonnes actions à mettre en place pour avoir rapidement un impact, ce n'est pas forcément facile et du coup, c'est là que Élise rentre en jeu avec FID et qu'on s'est rencontrés. Alors effectivement, ce qu'évoque Camille, c'est quelque chose que nous, on a vu auprès de nombreux restaurateurs qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas quel est l'impact des différentes actions et qui ont toujours l'impression que ça va leur coûter pas mal d'argent. Donc nous, pour essayer d'y répondre et de répondre à cette problématique, on a développé une calculette carbone qui va permettre d'identifier ces impacts aux bornes de son établissement et donc de comprendre ces enjeux et donc d'une démarche qui soit la plus efficace possible. Dans la même direction, dans l'outil, on va également proposer au restaurateur de se comparer sur tout un tas d'indicateurs qui va lui permettre d'identifier ces actes d'optimisation. ça peut être par exemple sur les kilowattheures par couvert ou par exemple sur les déchets alimentaires par couvert. C'est autant d'optimisation pour lui qui vont générer bien évidemment des réductions carbone mais surtout des économies. pour être capable de tester cet outil qu'on a développé on a eu la chance de bénéficier d'un dispositif régional qui s'appelle l'appel à expérimentation TINA qui nous a permis de tester à la fois l'outil et l'approche sur une vingtaine de restaurateurs en Nouvelle-Aquitaine une dizaine à Bordeaux et une dizaine à La Rochelle. L'objectif de l'expérimentation c'était vraiment d'accompagner ces professionnels à mesurer leur empreinte carbone et puis à la réduire mais surtout c'était aussi de mesurer les progrès qu'ils pouvaient faire tant d'un point de vue carbone que les impacts économiques associés. Ces données elles sont hyper précieuses pour nous parce qu'elles nous permettent ensuite de rendre notre outil plus intelligent et de pouvoir donner un maximum de valeur au restaurateur quand il va utiliser l'outil. Le 7 nous a fait confiance et a fait partie des premiers restaurants de l'expérimentation. Alors je ne vais pas vous tenir plus longtemps le suspense mais on a été très contents de travailler avec FIG et l'expérience a été vraiment très enrichissante pour toute l'équipe au 7. Alors quand on a grâce au super calculateur de FIG on a pu calculer notre empreinte carbone et là surprise au résultat en fait on s'est rendu compte que c'était l'alimentation qui représentait la plus grosse part de notre empreinte carbone c'était 80%. Du coup fort de ce résultat on a réfléchi à des actions pertinentes à mettre en place notamment en collaboration avec les équipes qu'elles soient réalisables dans le restaurant qu'elles soient aussi faisables économiquement et qu'elles répondent bien sûr à l'ADN de la maison. Donc voici la liste des actions que nous avons mises en place. Donc on a augmenté la part du végétal dans les assiettes pour atteindre une proportion de deux tiers végétal et un tiers animal. On a également mis en place tous les lundis midi le plat du jour du chef et végétarien. On a déjà quelques petits fans dans la salle. Merci beaucoup. On a rééquilibré le choix des viandes pour privilégier des viandes à moins d'impact. On a supprimé les fruits exotiques importés en avion surtout pour la pâtisserie. Et nous avons également mis en place une démarche anti-gaspillage où les équipes tendent vers le zéro déchet. A noter aussi que du coup au sein de l'assiette du vin on valorise déjà nos biodéchets. Voilà. Alors je ne vais pas vous tenir en allée de plus longtemps au niveau du résultat on a été très contents on a réussi à faire baisser notre empreinte carbone de 30% ce qui représente un équivalent de 70 tonnes de dioxyde de carbone. D'un point de vue économique nous n'avons pas mis en place de budget supplémentaire pour faire cela. Il y a eu un bon travail d'équipe quand même à mettre en place dans le restaurant de coordination pour revaloriser légèrement notre offre. Après au niveau de la clientèle ça a été très bien perçu il a fallu bien sûr accompagner ce changement les équipes ont été très porteuses de cette modification nous ensuite en communication on l'a communiqué sur nos réseaux sociaux on l'a dit sur notre carte d'aimer également nous vraiment l'objectif c'était de conserver des plats généreux gourmands qui correspondent tout à fait au restaurant à notre ADN. Pour rebondir sur ce que dit Camille ce qui est très intéressant c'est que ces démarches de décarbonation elles permettent de faire des réelles économies nous dans le cadre de l'expérimentation bordelaise on a vu des économies de l'ordre de 15% sur certains restaurateurs au niveau de leur facture énergétique sur les achats alimentaires on a des réductions enfin des économies sur certaines lignes alimentaires entre 10 à 20% ce qui montre que cette approche de décarbonation elle s'adresse à tous les restaurateurs qui peuvent y trouver des leviers autant carbone qu'économique et d'ailleurs pour la petite histoire un des restaurants qui a le plus bougé dans l'expérimentation c'était un des restaurants qui était en tout tout début de démarche et qui a très vite compris tous les enjeux économiques autour de la démarche au-delà du carbone donc voilà nous on est assez satisfaits par ces résultats de cette expérimentation et fort de tout cela on cherche maintenant à essaimer la démarche on est donc toujours en recherche de partenaires que ce soit des restaurateurs indépendants des chaînes des grands groupes mais aussi des acteurs du territoire pour mettre en place ces démarches Camille je te laisse continuer alors merci à tous pour votre écoute on espère que notre retour d'expérience vous a bien intéressé et bien sûr si vous avez des questions vous pouvez nous écrire ou nous parler après la conférence voilà merci beaucoup merci merci à toutes les deux pour le troisième duo donc j'appelle Bruno Gutt le directeur général du Center Park Lande de Gascogne et Séverine Grandjean ingénieur commercial développement chez Indie Solutions bonjour tout le monde bonjour à tous merci de nous accueillir parfait on a 10 minutes et je vais essayer de tenir le timing je vous préviens tout de suite je parle beaucoup alors je suis directeur des domaines des Landes de Gascogne on a ouvert il y a bientôt deux ans et on a un site qui est en fait déjà labellisé sur plein de sujets donc on pourrait dire c'est juste un label pour avoir une image de marque pas du tout ça fait vraiment partie du concept et de l'ADN du groupe puisque les labels si je vous prends juste le premier sur les labels ISO entre autres ISO 14001 depuis 99 nous sommes labellisés dans le groupe et chaque site qui ouvre se doit d'être labellisé sinon il met en péril la labellisation de l'ensemble de ses collègues des 29 routes de site je prenais juste le temps de partager là-dessus parce que c'est pour vous dire qu'on a une vraie sensibilité là-dessus et une sensibilité depuis un montage de projet c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on ouvre un site comme pour le cas des Landes de Gascogne il y a deux ans on travaille 5-7 ans en amont pour prendre à peu près tout ce que on a pu partager un peu ce matin comme des ingrédients de la réussite je voyais pour la partie filière courte pour la partie food pour la partie énergie la partie eau tout ce qu'on peut prendre en amont et ça fera tout le sens avec ce qu'on va échanger ensuite on essaye de l'anticiper j'enchaîne quelques chiffres clés sur le site donc c'est un site qui accueille quand même plus de 187 000 clients qui ont déjà séjourné depuis l'ouverture du parc en mai un taux d'occupation on a la chance d'être ouvert à l'année donc ça nous permet aussi de fidéliser à l'année sur des courts séjours moyen séjour long séjour donc ça c'est très intéressant on a contrairement à mon confrère qui est devant moi j'ai une clientèle quasiment exclusivement franco-française dans la zone de Chalandise Aquitaine Occitanie donc ça c'est plutôt agréable me concernant parce que c'est à moins de 200 km donc si on parlait d'empreintes carbone c'est aussi important comment est-ce qu'on amène des touristes et des vacanciers à venir chez nous comment est-ce qu'on favorise l'accessibilité aussi et il faut y penser en amont les durées de séjour on est sur des cours et des moyens de séjour et ce qui est intéressant c'est comment est-ce qu'on peut pour que ça donne du sens à tout ce qu'on voit aujourd'hui faire déconnecter nos clients les faire leur donner une sensibilisation à toutes nos démarches environnementales tout en étant en vacances en prenant du plaisir et en comme on le partageait tout à l'heure le client il peut oublier aussi en vacances ses obligations qu'il fait à la maison et qu'il oublie chez nous mais c'est à nous de l'anticiper voilà donc quelques chiffres clés on aura des présentations qui seront partagées ensuite je vous donne juste deux chiffres sur lesquels on aura l'occasion de revenir tout à l'heure mais en tout cas tous les bâtiments centraux plus de 6 000 m² de lieux communs qui rassemblent l'Aquamundo ce qui est notre piscine subtropicale les restaurants les commerces la réception et tout ça toute la chaleur et toutes les énergies sont par la chaufferie on va rentrer dans le détail juste après mais c'est hyper important comme point de vous dire que c'est possible à partir du moment où on liste les ingrédients qu'on a besoin en amont de pouvoir le réaliser comme tel alors ce que je retiens moi déjà de ce matin et c'est important parce que ça prend aussi du sens sur ce que je vais vous partager il y a plein d'ingrédients à la réussite qu'on peut prendre en amont alors je dis vraiment j'utilise le mot ingrédients sans aucun mauvais jeu de mots par rapport à mes camarades de la restauration qui sont là mais en fait si on veut aller dans le succès tendre vers le succès pour une opération de construction d'un projet de plus de 401 unités on est sur 90 hectares de construction en fait on ne prend pas ça comme des contraintes mais comme des obligations à remplir et après on se dit comment est-ce qu'on peut contacter les bons facilitateurs pour réussir le projet et réussir l'opération que ce soit sur les filières courtes que ce soit sur les emplois que ce soit sur la construction sur les énergies en fait tout est possible à partir du moment où on se dit juste c'est possible et qu'on ne met aucun frein et ça c'est important parce que quand on s'invite dans un département dans une région pour construire un site pensez bien que pour livrer nos 401 d'hébergement et nos presque 6 000 mètres carrés de surface qui accueillent des clients on doit un peu couper un ou deux arbres mettre de la voirie et organiser tout chaque fois qu'on a travaillé sur cette partie là en fait on prend les parties prenantes locales les associations locales et on construit avec eux le devenir du site donc pas à l'horizon la livraison mais à l'horizon plus 10 ans plus 15 ans plus 20 ans qu'est-ce que vous attendez de nous et on va le faire et ça c'est important parce qu'un projet c'est pas uniquement c'était ce matin sur une des premières allocutions où on dit un projet c'est pas uniquement le temps du projet qui se monte c'est qu'est-ce qui va produire ensuite qui nous intéresse c'est ce qu'on va regarder en mode bilan voilà en termes d'emploi aussi ça fait partie des chiffres clés mais c'est important parce qu'on parlait comment est-ce qu'on éduque aussi nos collaborateurs à la démarche environnementale au sentiment de respecter tout ce qu'il y a tout ce qu'on fait tout ce qu'on met en place nous c'est 320 collaborateurs on a beaucoup travaillé sur de l'emploi en CDI à tendre au CDI on ne force pas le CDI parce que vous avez des collaborateurs aussi qui travaillent en saison et il faut respecter cela mais aussi le fait de travailler avec des acteurs locaux des collaborateurs locaux et aussi de laisser la porte ouverte à la reconversion parce qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans une profession qui évolue beaucoup et qui permet aussi de faire évoluer nos collaborateurs et de leur dire t'as un parcours aujourd'hui et demain ils pourront grandir différemment alors les filières courtes moi c'est mon dada c'est ce sur quoi je me suis le plus amusé sur mon projet c'était travailler avec les acteurs locaux donc on a travaillé avec les filières courtes pour les marchés de producteurs locaux qui sont faits sur site on a travaillé avec les filières courtes pour l'approvisionnement du supermarché pour les restaurants pour la carte de nos restaurants et en fait ça semble très bête mais c'est juste très facile et très simple à partir du moment où on dit et on bannit tout ce qu'on ne veut pas faire donc d'un coup vous ouvrez le champ des possibles pour tout ce qui est possible de faire mais c'est très marrant en fait parce que tout est possible il n'y a pas qu'un catalogue pour trouver des solutions mais il y en a plein et souvent et c'est ce que j'aime dans nos métiers c'est les collaborateurs qui sont souvent plus source de propositions que nous dans notre camp parce qu'eux ils connaissent la base le terrain et ça c'est très sympa comme activité franchement je suis très fan de cette partie là les labels je vous en ai parlé on partageait tout à l'heure pas de clim alors je vous rassure dans un site qu'on a livré il y a à peine deux ans on a aussi pris le parti pris pas de climatisation donc oui il y a un peu de contrariété pour certains clients qui ont l'habitude de nous comparer de l'hôtellerie 5 étoiles qu'à Dubaï c'est mieux qu'à Vegas c'est mieux en fait ils peuvent y aller c'est pas de soucis chez moi c'est pas ça c'est juste une question de communication et d'expliquer les bonnes pratiques et comment ça fonctionne pour un client s'il veut passer un bon moment il y a l'histoire de je ferme mes rideaux je travaille sur une ventilation différente je mets quelques ventilateurs à disposition et en fait on a 15 jours 3 semaines un peu compliqué à passer mais bon ça passe très bien et voilà j'étais une minute trop merci Bruno bonjour à tous donc moi je vais vous parler de l'approvisionnement en fait énergétique du site pardon donc au niveau du projet donc on a conçu un projet innovant donc en collaboration avec bien sûr donc les équipes du Center Park avec la SEM Avergy qui est une organisation qui aide justement au développement de solutions vertueuses et Alliance Bois et Forêt qui intervient au niveau de la fourniture énergétique qui est le bois pour ce projet à proprement parler le projet en lui-même donc nous avons choisi de mettre en place une chaudière bois d'une puissance de 2,3 MW qui couvre 90% des besoins de l'univers aquatique 80% d'énergie décarbonée et en appoint donc nous avons installé une chaudière gaz d'une puissance de 4 MW qui ne fonctionne qu'à hauteur de 10% pour couvrir les besoins de chaleur lors des pics hivernaux donc autant vous dire qu'elle fonctionne très peu également pour sécuriser la production de chaleur en cas de défaillance de la biomasse ce qui peut arriver et également lors des phases de maintenance en été de la biomasse donc la mise en service a été réalisée en 2022 bon là c'est indiqué 2023 mais c'est une petite une petite coquille l'ouverture du Center Park donc comme l'a dit Bruno a déjà eu lieu il y a 2 ans et ce qui est important de retenir sur ce type d'installation c'est que les investissements ont été à hauteur de 3,1 millions d'euros avec le soutien financier de l'ADEME à hauteur de 1,1 million d'euros voilà donc merci l'ADEME qui a contribué avec ENGIE puisque nous sommes nous-mêmes investisseurs d'ailleurs j'en profite pour vous dire que ENGIE donc a une enveloppe de 1,5 milliard d'euros à disposition pour justement vous aider à mettre en place des installations et décarboner les énergies alors une biomasse rapidement je vais vous expliquer très succinctement ce que c'est donc une biomasse vous avez donc du bois du bois qui provient de filières complètement durables donc avec des branchages alors deux solutions d'approvisionnement des branchages ou du petit bois récupéré après la coupe dans les forêts ou alors du bois de recyclage qui est principalement issu de palettes de bois d'emballage ou encore de produits connexes de scierie donc le bois arrive par des semi-remorques la biomasse vous avez un silo qui vient donc accueillir tout le bois il est brûlé dans une chaudière et donc cette chaleur vient réchauffer de l'eau qui ensuite est injectée sous forme hydraulique et la chaleur est ainsi dispersée dans les installations alors il faut savoir que la filière bois et que l'énergie bois en France représentent 296 TWh soit 42,3% des énergies ENR en France donc elle se situe au premier rang alors ce que je dirais en synthèse c'est que ce partenariat donc a été novateur dans le sens où des engagements sociétaux et environnementaux très forts ont été pris un engagement fort pour la transition économique avec une énergie comme je vous l'ai dit tout à l'heure décarbonée à 90% ce qui a représenté une économie de 2500 tonnes de CO2 par an alors 2500 tonnes de CO2 par an c'est l'équivalent de 13 650 allers-retours entre Agen et Paris en avion sur un an et aussi chose très importante c'est que le bois a permis de proposer des prises stables de chaleur déconnectées bien entendu des énergies fossiles voilà donc non négligeable aujourd'hui en termes de durabilité environnementale donc ce projet a également aussi permis une contribution importante au dynamisme économique du territoire puisque 4000 tonnes de bois énergie sont ainsi valorisées par an que ce bois est préparé à 20 km du Center Park d'où un engagement fort territorial de proximité et que les gisements de bois sont situés à maximum 40 km autour du Center Park il a permis aussi la création de 5 emplois donc dans la filière sylvicole locale au travers de la biomasse et que lors de la construction de la biomasse nous avons utilisé des emplois dits d'insertion avec une main d'oeuvre locale issue des entreprises de proximité directe ce qui représente plus de 70% de la main d'oeuvre sur la construction du bâtiment et de la production quelques chiffres clés et pour finir je souhaiterais préciser que ENGIE donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure a une enveloppe non négligeable de 1,5 milliard d'euros pour vous aider justement à développer à co-construire à imaginer des solutions de décarbonation vertueuse au travers de différentes solutions possibles donc aujourd'hui nous avons parlé de la biomasse on pourra aussi parler des réseaux de chaleur avec encore là des leviers je dirais de fiscalisation intéressante voilà il y a plein de plein de solutions et merci donc à Center Park pour ce beau projet merci à l'ADEME et merci donc à vous pour tous les projets qu'on pourra donc sur lesquels on pourra travailler ensemble merci merci si je peux juste rajouter 30 secondes mais c'est important ce projet là bien entendu il est extrêmement ambitieux à l'échelle d'une ouverture de site donc c'est beaucoup plus compliqué que si on avait eu un site déjà en exploitation mais il faut savoir que grâce à ce type de projet là quand on a des équipes de 300-400 collaborateurs comme j'ai on arrive à emporter et amener avec nous l'ensemble des collaborateurs dans la démarche environnementale et respectueuse sur toutes leurs actions au quotidien parce que s'ils savent que l'entreprise a souhait de travailler de cette manière là eux ils savent qu'à leur niveau dans leurs petites actions du quotidien on parlait d'éco-gestes de sensibilisation à l'arrosage toute cette partie là tout le monde peut être acteur peu importe l'échelle de 100 entreprises mais en tout cas ça donne beaucoup de sens à nos collaborateurs de pouvoir travailler main dans la main et vertueusement et je trouve que c'est des beaux projets qu'on a pu mener de cette manière là et on en est assez fiers et en plus ça se passe merveilleusement bien voilà en tout cas tout ça est possible donc je voulais vous dire ce petit message merci merci à vous alors j'excuse le quatrième duo qui devait qui ont pas pu venir jusqu'à nous c'était Mickaël Couturier de l'hôtel Alteora du site du Futuroscope et Olivier Orceau de Compostanko mais je vous transmettrai voilà leurs informations ils s'excusent et ils ont été retenus